Et vous ayant parlé de ces deux libertés essentielles qui concourent à la formation de la liberté de conscience, me voici rendu au pied du mur, à la plus importante de toutes les libertés, qui concourent à la liberté de conscience, c'est la liberté d'apprendre, apprendre, partager les savoirs, partager. Jeunes gens, si c'est moi le président, je vous dirai que nous n'avons aucune autre ressource dans ce pays que la matière grise. Et que c'est tant mieux, car nous voici dans l'obligation de nous surpasser par la science, la technique et tout le reste. Alors, vous irez à l'école de 3 ans à 18 ans. Et vous irez à l'école pour étudier. Cela signifie que dès l'âge de 16 ans, si vous faites le choix de la voie professionnelle, dans laquelle, comme vous le savez, on finit à des sommets intellectuels, pour la raison que les sciences, les maths, la physique, la chimie, ce sont les mêmes pour tout le monde, et que vous n'avez pas de bacheliers professionnels, de responsables de maintenance des systèmes automatisés, que sais-je encore, d'électrotechniciens, de chaudronniers qui font les carlingues des avions, des bateaux, qui calculent au millimètre et parfois au micro-omprès les courbures qu'il faut faire avec ces métaux ? Eh bien, dès l'âge de 16 ans, vous aurez l'allocation d'autonomie que je me propose de faire servir à tous les jeunes gens. Parce que, oui, ces enseignements seront privilégiés pour une fois sous notre autorité. Parce que, oui, c'est une voie d'excellence dont la patrie a besoin. Parce que, oui, on ne fait rien sans cette capacité à disposer de milliers de femmes et de hommes de haut niveau technique qui permettent au pays de fonctionner. Voilà pourquoi cela sera fait. Et voilà pourquoi je ne veux pas qu'après la journée de cours, vous alliez travailler le soir. Je ne veux pas que le samedi et le dimanche, vous alliez travailler. Je veux que vous étudiez et que vous soyez les meilleurs. Applaudissements Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas !